... Plusieurs entreprises d'État, il y avait aussi la République de Côte d'Ivoire, parce que les mesures prises par l'Union Européenne et par l'ONU ont eu un effet, avaient un effet sur les populations. Les premières victimes de ces mesures d'embargo, c'était les populations. Dès lors que la Côte d'Ivoire était dans l'incapacité, par exemple, d'acheter du mazout, ce mazout étant destiné, si vous voulez, à alimenter l'électricité, à avoir de l'électricité, il y avait des coupures d'électricité, de courant. Imaginez ce qui peut arriver dans un hôpital s'il y a une subite panne de courant. La question sur les produits alimentaires. La question des médicaments, où les gens ont été prévus du suivi des prescriptions médicamenteuses. Donc les premières victimes des mesures d'embargo prises à la fois par l'Union Européenne, et l'Union Européenne, là, porte une lourde part de responsabilité, et par l'ONU, sont des mesures qui ont touché directement les Ivoiriens. Mais là aussi, si vous voulez, c'était l'accord de justice de l'Union Européenne, mais vous savez, chaque élément est l'élément d'un tout, chaque institution est l'accomplice de l'autre, vous saisissez l'accord de justice de l'Union Européenne d'une requête au fond, d'abord, et en même temps d'une procédure de référé. Mesure d'urgence. Procédure d'urgence. Bien, l'accord de justice ne va jamais, jamais, audiencer la procédure de référé. Et vous ne pouvez pas contraindre une juridiction de jugement à audiencer une affaire. C'est elle qui est maîtresse de son propre rôle. Mais l'accord de justice n'a jamais audiencé les procédures d'urgence. Alors que l'urgence, la situation des Ivoiriens, imposait justement qu'une décision rapide sur la main levée d'un certain nombre de sanctions. Sanctions sur les armes militaires, bien entendu, embargo sur les armes, bien entendu, sanctions sur les avoirs éventuels de certains dirigeants Ivoiriens, bien entendu, mais ce qui touchait à la santé, ceux qui touchaient à la sécurité alimentaire des Ivoiriens, ceux qui touchaient à leur existence même, justifiaient une mesure de suspension d'urgence. Il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu d'audiencement de la procédure de référé. Si vous voulez, c'est là où vous vous apercevez que la justice peut être l'instrument également de la politique. Non, on ne pouvait pas saisir une cour africaine, car les mesures qui étaient prises, étaient prises, en l'espèce, par l'Union Européenne. Si vous voulez, par l'Union Européenne. Vous savez, c'est très curieux de voir, vous l'entendez, on n'arrête pas de le dire, l'Union Européenne est dédiée à l'état de droit. On vous parle, le traité de l'Union, le traité de Lisbonne vous dit, article 5, la charte européenne des droits de l'homme, l'Union a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme, mais dans les faits, en pratique. Dans le cadre de l'action politique menée par l'Union ou par certains États membres de l'Union, ce ne sont que des mots, dont les peuples sont les victimes. Vous avez à la fois, vous avez eu à la fois une affaire qui a été très bien orchestrée, vous avez eu à la fois une affaire médiatique, une affaire, l'affaire médiatique a permis de mettre en place les instruments politiques et les instruments de sanctions. Et les instruments politiques ont conduit la France à intervenir avec l'accord des Nations unies. Mais vous avez toujours en amont une des informations. Vous avez toujours en amont le rôle que jouent les médias. Ce sont les médias qui vont justifier les sanctions prises, qui vont justifier, in fine, l'intervention militaire. Ce sont les médias qui vont annoncer que Ouattara avait été élu alors qu'il n'a pas été élu. C'est Laurent Gbagbo qui a remporté les élections et je pourrais vous en faire la démonstration en deux minutes, chronologiquement. Et c'est là où se porte la responsabilité des médias. Mais vous savez, ces grandes campagnes de désinformation, vous les avez retrouvées dans des conflits récents. Je vous rappelle ce qui s'est passé en Roumanie. Ce n'était pas la peine, si vous voulez, de sortir des cadavres de la morgue pour les présenter comme étant des victimes de la sécurité, pour savoir que le régime de Sescou était un régime absolument ignoble. Mais vous avez d'autres exemples. Regardez au niveau de la première guerre contre l'Irak. Mais souvenez-vous, souvenez-vous le témoignage de cette jeune fille qu'on a présentée comme une infirmière aux Nations Unies. Il la demande tout le monde. Son témoignage repris par toute la presse internationale venant dire que les troupes irakiennes avaient tué des bébés nouveau-nés dans des couveuses. Alors que c'était justement la fille de l'ambassadeur du Koweït aux Nations Unies. Voyons. Sans compter, si vous voulez, sur l'ex-Yougoslavie. Souvenez-vous les viols ethniques, épuration ethnique. Simone Veil qui avait été contacté, s'est tout de suite retiré, si vous voulez, de cette opération qui était une opération de désinformation. Les médias, si vous voulez, agissent là en diabolisant. En diabolisant celui que l'on veut abattre politiquement. Et puis, vous avez l'exemple récent de la Libye mais avec toutes les conséquences pour l'Afrique de l'Ouest. Souvenez-vous à propos de la Libye, Moreno-Campo que vous trouvez partout. Vous le trouvez pour la Côte d'Ivoire, vous le trouvez pour le Soudan et vous le trouvez pour la Libye. Souvenez-vous de sa déclaration selon laquelle Kadhafi fournissait comment s'appelle, vous savez, c'est compris, du Viagra à ses troupes. Non, mais écoutez, non, écoutez, mais je crois qu'il y a des procédés qui déshonneurent leurs auteurs, bon, c'est fâcheux, mais qui déshonneurent aussi les institutions auxquelles ils appartiennent. Mais ce qui est plus grave, c'est que les médias ne mettent pas en exergue, si vous voulez, ce qui relève de la désinformation. Car la désinformation, c'est la propagande. Et qu'est-ce qui distingue un État de droit d'un État totalitaire ? C'est le fait propagandiste. Si vous voulez, sur l'élection de Bagbo, prenez les chiffres. Si vous voulez, prenez la chronologie. Elle est simple. La chronologie est très simple. Bien. Vous avez le deuxième tour de l'élection présidentielle qui se déroule. Dès le dimanche soir, on sait que la participation au second tour a été moins élevée qu'au premier tour. Toute la presse ivoirienne, d'ailleurs, le lundi titre, où sont passés les abstentionnistes. C'est normal qu'il y ait une abstention moindre. Pourquoi ? Parce que vous avez une partie du corps électoral qui s'était portée sur Bédié qui n'entendait pas porter ses suffrages sur l'un ou l'autre des candidats arrivés au deuxième tour, à savoir Ouattara et Bagbo. Le lundi matin, le lundi matin, il s'appelle la tortue, je crois, vous savez, celui de l'ancien premier ministre haïtien qui préside à chaque fois ces commissions de la francophonie qui vont surveiller les élections. Dès le lundi matin, la tortue, vers 11h du matin, fait une déclaration en disant que la participation au second tour avait été moins importante qu'au premier tour, mais qu'ils espéraient qu'elle atteindrait néanmoins 70%. Le lundi soir, le lundi soir, 19h, la commission administrative indépendante a retenu un taux de participation légèrement inférieur à 75%, 74% et quelques epsilons. Le mardi matin, les observateurs de l'Union africaine communiquent les conclusions de leur rapport en disant qu'il y a eu des actes en particulier dans le nord de violences qui ont été exercées contre les électeurs, interdiction d'accès aux bureaux de vote, de violences, indiquant d'ailleurs que des membres de la commission de l'Union africaine avaient même été gardés, séquestrés par des éléments armés, indiquant qu'il appartiendra, en conclusion de leur rapport, aux juridictions compétentes, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, de dire si ces actes ont eu une influence sur le scrutin. Je reviens en arrière, autorité administrative indépendante, commission indépendante, électorale indépendante, 75% le lundi soir. Le mercredi matin, le mercredi, sort en France le journal Le Monde, un journal sérieux quand même, bien, qui revient sur l'abstention, qui note en particulier que l'abstention a été plus élevée dans les zones où Bédié avait obtenu le plus de suffrage. Je vous renvoie à ce que je vous disais, une partie de l'électorat se dit non, ce n'est pas possible, aucun de ces deux candidats ne correspond à nos voeux, donc nous nous abstenons. Bien. Alors maintenant, expliquez-moi comment. Le jeudi, le président de la commission administrative indépendante va se rendre à l'hôtel du Golfe pour proclamer des résultats, ce n'est pas la commission administrative indépendante pour proclamer des résultats, c'est au conseil constitutionnel, n'est-ce pas, en annonçant un taux de participation supérieur à 83%. En présence de deux ambassadeurs seulement, choisis bien entendu, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis. Expliquez-moi aussi comment et par quel miracle M. Choi, coréen du Sud, comme M. Ben Ki-moon, envoyé permanent, délégué permanent du secrétaire général des Nations Unies en Abidjan, pourra dire qu'en réalité, le taux de participation n'était pas de 83%, comme l'avait annoncé le président de la commission électorale indépendante, mais de 84%. Par quelle opération est-on passé de 75% à 83%, voire à 84% ? Ben, vous savez, cet écart de 8%, c'est plus de 500 000 voix. et si vous restez au seuil des 75%, Bagbo a gagné de 500 000 voix. Si vous montez à 83%, c'est Ouattara qui a gagné de plus de 5 000 voix. Voilà comment manipuler les résultats des élections, si vous voulez. Mais tous ces éléments, ce sont des éléments factuels, concrets. Chacun peut s'y reporter. la presse ivoirienne le lendemain de l'élection, les déclarations de la fortune ou de la tortue le lundi matin vers 11h, à la sortie, d'ailleurs, du bureau de Chechoy, il s'était rendu Chechoy, à la sortie, il a fait une déclaration à la presse. Les estimations officielles publiées le lundi soir par la commission électorale indépendante, le rapport des observateurs de l'Union africaine, l'article du monde que je visais. Tous ces éléments sont des éléments concrets qu'il est facile, qu'il est aisé de vérifier. Et vous avez surtout, alors maintenant revenir en arrière, un rapport des Nations unies d'avril 2010 qui indique que, en l'état, compte tenu de la situation au nord, l'organisation des élections est quasi impossible. Donc c'est en réalité sous une pression internationale, alors même que la communauté internationale savait qu'il était impossible d'organiser des élections libres dans les conditions de la partition vécues par la Côte d'Ivoire, que ces élections ont été imposées à Laurent Gbagbo. Ah ben non, tout simplement, je me suis toujours intéressé à l'Afrique, que j'avais rencontré à plusieurs reprises antérieurement Laurent Gbagbo. Voilà, donc c'est venu tout naturellement, si vous voulez, à l'époque. Oui, sur l'homme, si vous voulez, quand je pense à tout ce qui a été écrit sur lui, en disant qu'il était francophone, il n'y avait pas plus francophile que lui. C'était un homme d'une très grande culture, très grande culture littéraire, d'une très grande culture historique. C'était un historien spécialiste de l'époque termidorienne de la révolution française. Il n'y avait pas de plus francophile que lui. Il me disait, il m'avait dit à plusieurs reprises, mais comment peut-on prétendre une telle sottise alors que j'ai été nourri, élevé, éduqué et bercé par la culture française. Mais vous savez, c'est cela. Quand on veut diaboliser, eh bien, on accuse celui que l'on veut diaboliser de tous les mots. si vous voulez, la réalité n'est pas souvent celle qui est décrite par les médias. On recompose les événements, on recompose les faits pour en tirer une vérité de circonstance et il faudra longtemps avant que la réalité historique puisse s'imposer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tant que cette période n'est pas passée ou tant qu'une certaine période ne se sera pas écoulée, eh bien, vous aurez toujours ces obstacles. Si vous voulez, des gardiens du temple, de la pensée unique. Je vous rappelle que pour Bagbo, concernant sa francophobie, d'une part, concernant son... ses escavrons de la mort, alors quand vous connaissez le personnage, il y avait bien une idée qui était éloignée de lui, c'est bien ça. C'est même le principe, si vous voulez, de ses actes. Concernant la xénophobie, mais c'était repris par tout le monde en France. Gauche et droite, l'intervention française, je vous le rappelle, à l'époque, a été saluée par la gauche, par M. Hollande, secrétaire, à l'époque, secrétaire général du Parti Socialiste, par Martine Aubry, mais par tout le monde. C'est cela qui est absolument extraordinaire. C'est cette manipulation, manipulation de l'information qui se fait au détriment de la réalité. Mais, dans les faits, chaque fois que vous manipulez, vous vous apercevez qu'à terme, cela nuit aux intérêts de la France. Vous ne vous en apercevez pas tout de suite, vous vous en apercevez dans les années qui suivent. Au mois de janvier, et pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel avait validé les élections. Moi, je pense. Je l'ai dit d'ailleurs aux membres du Conseil constitutionnel, si vous voulez, qu'ils ont commis une erreur. Le mieux est l'ennemi du bien. Si le Conseil constitutionnel a annulé les élections dans trois régions du Nord, bien, uniquement, dans les sept départements, dans les sept, moi, je dis région, vous dites départements, vous avez raison, votre mémoire sur ce point est plus précise que la mienne, dans les sept départements du Nord. Mais si le Conseil constitutionnel avait annulé l'ensemble du scrutin présidentiel, on revenait à la case départ ? On revenait à la case départ. C'est-à-dire, il fallait organiser un nouveau scrutin. Et on revenait à la case départ parce que ça renvoyait au rapport des Nations Unies d'avril 2010, la réinstauration de l'ordre et de la sécurité au Nord. À ce moment-là, chacun aurait été mis devant ses propres responsabilités. Ça changeait absolument, si vous voulez, la photographie de la situation. Et je l'ai dit aux membres du Conseil constitutionnel, vous auriez dû annuler l'ensemble du scrutin. Vous annulez l'ensemble du scrutin, mais quand vous annulez l'ensemble du scrutin, il y a une période de transition. Si elle n'est pas prévue par la Constitution, c'est soit le président, ou si elle est prévue par la Constitution, le plus souvent, c'est le président de l'Assemblée nationale qui était à l'époque Koulibaly, qui est un homme pour lequel j'ai le plus grand respect et la plus grande admiration, d'une part, ou alors la transition exercée par le président en place. Mais tout le monde se retrouvait de nouveau sur une table. Et de nouveau était mis sur la table le rapport des Nations Unies d'avril 2010. En plus, constitutionnellement, c'était la seule solution. Bon, ils ont, à mon avis, ce qu'ils ont voulu faire compte tenu de la pression, ils ont voulu rendre une décision de nature à pérenniser de manière incontestable le résultat de l'élection. Bien. Là, il faut à la fois faire preuve de qualité juridique, mais aussi faire preuve d'une approche géopolitique ou géostratégique, si vous voulez. Oui, aussi parce que la décision était basée sur beaucoup de requêtes. Mais sur beaucoup de requêtes, oui, et puis les sept départements du Nord, vous aviez le rapport des observateurs de l'Union africaine, vous aviez, mais c'était assez simple, si vous voulez, quand vous avez sept départements qui sont, dont les résultats du scrutin sont entachés de graves irrégularités, je vous rappelle quand même que dans certaines villes du Nord, vous aviez eu plus de votants que d'inscrits. ils sont trompés, vous savez, au niveau des calculs, ils sont trompés. Bon, vous dites, écoutez, les résultats obtenus dans de telles circonstances ont entaché l'intégralité du scrutin. C'est extraordinaire. C'est que, en réalité, vous avez remarqué, on passe notre temps, je parle de la France, à donner des leçons de droit au monde entier. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. là, nous sommes, je dois dire que nous sommes champions en la matière. Alors que je vous rappelle, pour l'anecdote, que la France est dans le cature de tête des pays les plus condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Juste après la Russie et la Turquie, excusez du peu, et pratiquement à égalité avec l'Italie. Alors, si vous voulez, un tel résultat devrait nous inciter à un peu moins de morgue et à un peu plus de modestie. bien. Mais nous sommes tellement, nous sommes tellement convaincus, si vous voulez, de notre prééminence en droit que nous n'avons d'autres mots. L'État de droite, donc le recours aux juridictions constitutionnelles en matière d'élection. Bien. Donc, c'est parfait. Si l'accord constitutionnel a été saisi, sa décision s'impose à tous. C'est en général ce que prévoient toutes les constitutions du monde. Eh bien, quand ça se produit, on n'en tient pas compte. On considère que la décision rendue par la Cour constitutionnelle est bonne à jeter au panier. Alors, vous savez, c'est pas sur de telles bases que l'on peut effectivement se prévaloir d'un État de droit et que l'on peut demander à d'autres peuples de prendre comme exemple l'État de droit que nous lui citons et que nous violons dans nos interventions. Et donc, dans ce parcours de trois mois, il n'y a jamais eu une repense de la part de l'Union européenne ? Jamais, 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 jamais. Jamais, mais jamais. Si vous voulez, on arrive à des situations qui sont absolument abracadabrantes. Vous avez un chef de guerre, vous savez, qui est installé dans le Nord, je crois que c'est à Corogo, qui est sur la liste des sanctions dressées par les Nations Unies. Attendez, pour homicides, enrôlement d'enfants, soldats, etc., etc., viol. Il n'y a pas de sanctions de l'Union européenne contre lui. Je voudrais qu'on m'explique. L'accord pénal international n'a pas été de saisie de son cas. Alors que, ce n'est pas sans raison, me semble-t-il, que les Nations Unies ont pris des sanctions personnelles à son endroit pour des faits aussi graves d'homicide volontaire, d'enrôlement d'enfants soldats, de viol, etc. La Cour pénale internationale n'est pas saisie. Alors, deux hypothèses. Il a même fait le géolier de Bagbo. Oui, non, mais attendez, il a même fait le géolier de Bagbo. Alors, écoutez, permettez-moi de vous dire où c'est les Nations Unies qui ont fait n'importe quoi ou c'est la Cour pénale internationale qui fait n'importe quoi et qui choisit ses victimes. Est-ce que vous êtes d'accord donc avec l'Afrique du Sud qui s'en décide ? Ah, mais attendez, moi, écoutez, je ne comprends même pas pourquoi les pays membres de l'Union africaine continuent à être, à adhérer au statut de Rome et d'être membre de la Cour pénale internationale. Les États africains ont montré avec le procès d'Issène Abré qu'ils étaient parfaitement capables de créer s'il le fallait des juridictions adhoc, des juridictions spéciales pour juger des faits de crimes contre l'humanité, homicides volontaires, viol, etc., etc., crimes de guerre, etc. Bien. Mais pourquoi cette Cour pénale internationale ? Mais pourquoi ? Mais regardez ce qu'elle fait ou plus exactement regardez ce qu'elle ne fait pas. La première, la sanction est là. Ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas. la manière dont elle procède, la manière dont elle fonctionne. Écoutez, regardez sur la Libye. En théorie, la Cour pénale internationale, c'est un peu de gens, beaucoup de gens l'ont oublié et saisis des faits qui se sont déroulés en Libye depuis le 15 février 2011. Donc après la chute de Tripoli en août 2011, quand le CNT a été reconnu comme étant l'organe officiel de la Libye. il y a bien eu des aides des massacres, il y a eu des actions. Vous avez les populations d'une ville comme Tawarga qui ont été chassées de leur ville. Il y a eu des exécutions sommaires, il y a eu des actes de torture, des traitements inhumains, des violations de la personne humaine. Je vous rappelle la phrase de celui qui était à l'époque président de la commission africaine Jean Ping aujourd'hui ont eu en Libye des noirs parce qu'ils sont noirs. Je vous le rappelle, je vous renvoie à tous les rapports, Médecins sans frontières, Human Rights, etc. Médecins sans frontières qui a refusé de continuer à être installés à côté de Mistrata en disant c'est pas possible, on nous amène tous les jours des gens qui ont été torturés, nous les soignons, on vient les reprendre pour de nouveau les torturer. Mais que fait la Cour pénale internationale ? Ça ne fait rien. Ça ne fait rien du tout. Mais vous me direz qu'on n'a pas de chance. On a eu un danseur de tango argentin qui a été remplacé par une ancienne ministre de la justice gambienne. Mais écoutez, on a les représentants que l'on peut. de la justice de la justice Sous-titrage ST' 501